Qui s'est imposé ces dernières semaines vraiment à la mène et ici qui commet une belle paire de balles. Et Tyri Kiki qui punit directement. Attention de bien rentrer dans le match côté Carolo. Ne pas être impressionné par l'enjeu. Continuer le basket qu'ils ont proposé, surtout celui à Liège. Ils étaient en réussite offensive. Marlon Makua, impressionnant. Iris Karsvenskus comme à son habitude, constant. Ici Smout, le petit pull up jumper après l'écran. Et ici deux points pour Hit. Petit shot. Ça fait du bien pour lui rentrer dans ce match, lui qui était à une paire de balles et une faute commise. Oh Makua, attention, il s'est fait prendre dans le backdoor. Attention, Hit, nouvelle fois. Davis à 3 points, non. On trouve Kiki qui va jouer son post-up sur Smout. C'est raté. Makua, Makua qui va aller chercher. Sade d'office. Makua, sa puissance. Son attraction pour l'anneau et Bokumi qui ne sait pas suivre. Qui trouve Smout. On va trouver Makua qui lui a un avantage physique sur Nunes. Qui ressort pour Wenskus à 3 points. Et c'est dedans. On va voir un confortable avantage. Et Samarzic ici, tout en puissance. Jalen Tate qui ne peut pas le suivre. Non, Smout qui met un fake screen. Roi Tremer sorti. Et ici Prepelic. Et Prepelic qui aurait pu obtenir la faute. Makuta qui trouve Samarzic. On va encore jouer les top pick and roll. Les Louvanis sont à la rue sur les top pick and roll. Et Milan Samarzic qui va trouver l'N1. Louvanis qui reviennent doucement mais sûrement. Qui profitent justement des lancers francs. Et Hurman ici. Qui va chercher l'N1. Sur le rebond offensif. Eux qui, on le rappelle, n'ont rien à perdre. Qui vont disputer l'élite silver. Ah, Eki qui rate son 3 points. Oh, et encore une fois un rebond offensif. Bokumi. Qui est sur l'écran d'Hurman. Oh, Samarzic qui se fait prendre dans le backdoor. Et c'est 2 points pour qui ? Un shot tellement fluide, tellement rapide. Surtout quand il dégaine à 3 points. Hurman. On trouve l'avantage de taille et physique. Oh, et l'arbitre, c'est bizarre. L'arbitre qui a sifflé le N1. Alors que, il me semblait que la faute était commise avant. On trouve Bokumi. Qui prend de vitesse hit. Qui ressort pour Hurman à 3 points dans le corner. Et lui, il joue avec sa chance. Le ballon rebondit 2 fois sur le cercle avant de rentrer. Et... Il n'y a plus que 8 points d'avance pour les carrelots. Eddie Castells qui motive ses troupes surtout en défense. C'est là où les Louvanistes ont pêché. Et... Mevenskus. Qui va trouver 2 points faciles. Sur une assiste... Du maestro... Joshua Eats. C'était la deuxième assiste. Oh, et qui... Magnifique. Qui, pour moi, fait un très bon match. Celui qui n'avait pas joué en premier quart temps. Il est déjà à 5 points. Il fait du bien sur les rebonds. Oh, ici. Bah quoi. Et dis donc, ça s'enchaîne. Il dépasse même au scoring. 9 points pour lui. Et hit. Oh, magnifique. Il a cette faculté à savoir garder son homme dans son dos. À faire ce qu'on appelle le snake dribble. Il reçoit l'écran. Il contourne le pivot adverse. Et garde son défenseur dans le dos. Pour avoir une meilleure attaque de l'anneau. Et ici, qui joue son physique sur Samarzic. Encore un très gros shot. Mais Urban. Qui va chercher le tip-in dunk. Joshua Eats. Key through smout. Et la smout prend son shot. Et c'est Bingo. Encore dans un fauteuil. Repelic. Tout seul. Et c'est Bingo. On sent Louvain en perte de vitesse. Là, il cherche vraiment les solutions. Oh, les solutions individuelles. Et Archange qui vient. Dire non à Davis. Ah, ici, Repelic. Magnifique. N1 de Repelic. Les Louvainis vont devoir compter sur un exploit. Un petit shot à 3 points compliqué. Par exemple, de Key. Qui va chercher la faute. Et l'N1. Magnifique. Shot en déséquilibre. On cherche Key. L'homme chaud. Pour l'instant. Et il va le jouer. Il va devoir jouer sur Samarzic. Petit step-back à 3 points. Oh, magnifique. Ce qu'il est en train de nous faire. Hurman. On trouve Davis. On retrouve Hurman. Milan. Oh, bien joué. Et attention. 67-62. On sent vraiment les Carolos hésitants. Sur chaque possession. Oh là là. Ici, le contre. Et Milan. Qui ne revient pas en défense. Parce que voilà. Le but d'une zone, c'est aussi de bloquer l'intérieur. Mais parfois, de laisser plus de possibilités. Oh, magnifique. Ici, la passe. De Marlon Makua. Pour Repelic. Deux paniers faciles. Et ici, celui. Seul dans le corner. On laisse vraiment shotter. Oh, Davis. Les Carolos ont décidé de laisser les shots ouverts. Attention de ne pas encaisser un 3 points. Ici, côté Carolos. On essaie encore de trouver qui. Mais on n'y arrive pas. Ici. C'était compliqué de Wiley. Mais c'est dedans. On cherche Wiley. Qui a l'avantage de physique sur Evanscus. Oh là là. Van Dragan qui se retrouve tout seul. Et le match ne tient plus qu'à 3 points. Ici, Marlon Makua. Qui pénètre. Et qui va chercher 2 points. Magnifique de la part de Marlon. Il fait du bien. Ça fait du bien à son attaque de l'anneau. Et ici, on a le Spirou qui retrouve une défense de man to man. Mais on a Wiley qui fait encore un chantier. On cherche encore Wiley. Oh, Davis. Shot très compliqué. Ça rentre. 76-75. Et Sid qui va jouer. Oh, step back compliqué. Oh là là. Il est tellement à l'aise. Avec ses shots. Mi-distance. Je pense qu'il n'a pas mis un lay-up aujourd'hui. Peut-être un. Il en a raté beaucoup des lay-ups près de l'anneau. Mais ses shots mi-distance. Et ici, Wiley. Est assuré. 82-78. Avec Kuncesmo qui passe. Meilleur marqueur de cette équipe Carolo. Avec 16 unités. Les Carolo qui se sont fait peur.